Alors qu'un retard de livraison des doses du vaccin de Pfizer-BioNTech en Europe suscitait la crainte de voir la vaccination ralentir, les deux laboratoires se sont voulus rassurants samedi. Ils ont dit avoir mis en place un plan pour limiter à une semaine les retards et pour augmenter les capacités de fabrication en Europe pour fournir plus de doses au deuxième trimestre. Mais le rythme des livraisons n'est pas le seul motif d'inquiétude. Au niveau mondial, c'est le manque de coordination pour permettre aux pays les moins dotés financièrement d'avoir accès au vaccin qui inquiète le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il a appelé vendredi la communauté internationale à faire preuve de davantage de solidarité alors que la barre des 2 millions de décès liés au Covid-19 a été franchie dans le monde. Une étude de l'Institut de recherche indépendant REND Europe montre que si la vaccination dans les pays développés peut permettre de réduire la baisse du PIB mondial, le manque d'accès des pays pauvres au vaccin aura toujours un impact sur l'économie des pays les plus riches avec lesquels ils échangent et donc aussi sur l'économie mondiale.